Salut à toutes et à tous, c'est Coinsky, on est reparti sur Darkest Dungeon, on va aller regarder la mission que l'on va faire, on va aller dans les tanières. Alors c'est vrai que je pourrais faire des boss, mais je vais y emmener uniquement des personnages de niveau 2 qui sont prêts à descendre dans ce genre de quête assez difficile. Et pour l'instant j'ai pas encore vraiment assez de choix dans les niveaux 2, et ils avaient quelques petits problèmes, notamment Rose ma soigneuse que j'aurais voulu prendre, qui a un problème de luminophobie. Je voulais absolument la soigner de sa luminophobie avant de partir en mission contre un boss, donc ce sera pour la prochaine vidéo, très probablement. Pour l'instant on va aller dans les tanières, c'est pas plus mal parce que moi je voudrais que toutes mes classes augmentent de niveau, et pour l'instant j'ai un petit retardataire, c'est Clérinelle qui est toujours de niveau 0, donc on va l'emmener dans les tanières. Je le mets ici en deuxième position, en première position on va mettre notre mercenaire, notre bounty hunter, que j'aurais plutôt traduit comme chasseur de prix, mais enfin c'était peut-être trop loin à inscrire. Alors j'ai changé une de ses compétences, j'ai pris Grenade Aveuglante, parce que je trouvais que HFLE faisait un petit peu double emploi avec Collecter la prime, et en plus dans cette équipe-ci, il n'y a personne qui sait faire d'étourdissement, donc je trouvais que le plus 33% de dégâts contre les étourdis était un petit peu inutile. Moi ce que je compte faire pour le développement de mes builds, c'est pas forcément me limiter à 4 compétences, j'aimerais bien en avoir peut-être 5, de manière à pouvoir changer en fonction des compos d'équipe, et de remplacer l'une par l'autre en fonction de leur utilité, donc par exemple ici, ben voilà j'ai pas besoin de celle-là, donc je la prends pas, et j'ai celle-ci, je l'ai débloquée, pour pouvoir la prendre à la place, ça me permettra, si je me retrouve en deuxième position, en dernière position plutôt, de pouvoir quand même utiliser une compétence d'attaque en plus, et également, vient plus près également ici, donc ça me paraît pas trop mal comme ceci. Alors lui, c'était toujours un petit peu compliqué, parce que lui il se déplace pas mal dans l'équipe quand on lui met des skills qui lui permettent de se déplacer, alors voyons voir un petit peu, je lui ai mis coup de poignard, avancé de 1, donc là pas de problème, s'il passe ici en première position, notre ami Cruchot, lui, peut tout utiliser en deuxième position, même plus qu'en première, donc c'est pas sa place optimale la première, mais disons que dans le cadre de cette compo-ci, c'était le mieux que je pouvais faire, je trouvais, il n'y a pas de problème quand même, ça va quand même très bien se passer, il n'y a vraiment que celle-ci, qu'il ne s'est pas utilisée, donc c'est pas grave du tout, donc qu'est-ce que je disais ? Je disais que quand Clérinelle allait passer devant, ça ne pose aucun problème, une fois qu'elle sera devant, il pourra utiliser plutôt, ou elle, je ne sais pas trop, plutôt il, je pense, utiliser le final, recule de 3, donc là il se retrouvera en dernière position, oui c'est ça, il va faire des gros dégâts à 150%, bon il aura un debuff, donc c'est plutôt utilisé en fin de combat, donc ça ne me tracasse pas trop de reculer de 3 places, il y a le découpage, on place 2 ou 3, qui va lui permettre d'appliquer des saignements assez importants, c'est pour ça aussi que je l'ai pris dans les tanières, parce que je pense qu'il y a pas mal d'ennemis sensibles aux saignements dans les tanières, donc ce sera bien, et enfin le champ exaltant, au cas où on se retrouverait derrière, on pourra soigner le stress, et appliquer un bonus de moins 10% de stress sur le personnage cible, donc ça me paraît éventuellement pas trop mal, maintenant il faut le tester, on va voir ce que ça donne, il y a des possibilités d'attaque, il y a des possibilités de soins du stress, et les mouvements n'auraient pas posé de problème, donc je pense que ça va aller. Alors l'occultiste, pas grand chose à en dire, en place 3 il est très très bien, c'est sa place favorite avec le poignard sacrificiel que l'on peut utiliser, au contraire de si on le met en 4ème position, on a l'artillerie abyssale, le debuff et la reconstruction, le soin, très bien, et ensuite Beaujolais, j'ai voulu prendre l'arbalétrière pour être en synergie avec le mercenaire qui peut appliquer une marque et aussi profiter des marques, tandis que Beaujolais c'est pareil, elle peut appliquer une marque, elle peut aussi profiter des marques, donc je pense que ça pourrait être pas mal du tout de les faire agir ensemble. Donc ça c'est pour le choix du groupe et de la quête, on va partir en ville. Donc au niveau des skills, j'y reviens plus dessus puisque je vous les ai expliquées pour ma composition. Au niveau du forgeron, on a amélioré tout ce qu'on pouvait, il n'y a que Clérinelle vraiment qui ne pouvait rien améliorer du tout puisqu'elle est niveau 0. Alors j'ai mis Rivage pour qu'elle puisse se reposer, parce qu'en fait elle, je voulais vraiment le prendre contre les boss que je vais aller affronter, donc c'est pour ça que je voulais absolument ne pas aller combattre les boss maintenant, j'ai besoin d'elle ou bien de Gaspard aussi, en tout cas je n'ai que Reno qui est vraiment comme tank, c'est un petit peu faible je trouve contre les boss, donc je voulais que ces deux la récupèrent. Et par ailleurs comme je vous l'ai dit, Rose est sensible à la lumière, il faut absolument soigner ça avant qu'elle ne soit loquée, cette manie là, donc je voulais absolument le faire, voilà il me reste 4700, on va garder un petit peu notre argent pour une fois, et on va partir, il y a les trinkets, mais ça c'est peut-être un petit peu moins important. Ok, le bonus, le trésor, c'est pour mon docteur la peste, plus 30% de probabilité à la capacité étourdissement, ce qui est éventuellement pas mal, c'est pas pour ça que j'ai choisi ça, mais quand même pour l'étourdissement sur les deux rangs arrière, c'est vraiment vraiment pas mal. On a un donjon de durée courte, donc on va pas prendre trop trop de provisions. On est dans les tanières, donc dans les tanières, il faut que je prenne pas mal d'herbes médicinales, je pense. De mémoire, c'est pas mal d'en prendre, je vais en prendre deux. Et on a déjà un bandage, je vais prendre une clé en plus, j'ai envie de ramener quand même pas mal de butins encore une fois, ça me paraît pas mal. Et on va prendre un exemplaire de ceux-ci. Souvent ça m'embête un peu quand je prends trop, parce que finalement ça m'empêche de récolter tous les trésors que je peux. Mais on va quand même le tenter de le faire comme ceci. Allez, c'est parti. Les porcs résistent à la maladie grâce à leur façon de vivre mal propre. Oh, le gros cliché. Mais en fait c'est vrai. Et ils sont sensibles... ...au saignement, donc. Ok, on est bien, notre petite équipe est bien définie. Je vais essayer d'être beaucoup plus attentif à la présence éventuelle de pièces secrètes. Je sais pas s'il peut y en avoir dans les donjons de taille courte, j'en suis pas convaincu. Alors voilà un premier élément que l'on peut nettoyer avec de l'eau bénite. Ah, j'ai pas vu le piège, j'hésite. Ça commence bien, il faut que je sois plus attentif. Ok, ils sont surpris. On va pouvoir tester notre petit gros bien dans notre aise. On va peut-être pas commencer... Alors attendez... Donc le coup de poignard, c'est lui qui fait avancer de 1, d'accord. Donc critique plus 2%, c'est pas génial. Précision 85, non plus. La précision ici est meilleure. J'ai 66% des dégâts, une bonne chance de critique et du saignement, donc c'est pas mal. Ça peut se faire en début de combat, tranquillement. Et garder ceci et le final plutôt pour la fin, par exemple. Voilà, donc lui est fichu. Donc le tir à l'aveugle, je l'ai pris plutôt pour si jamais je me retrouve devant parce que les autres skills ne peuvent être utilisés que sur les deux rangs arrière. Donc il me fallait absolument changer ceux-ci. J'avais pris autre chose, je sais plus quoi. Je préférais mettre tir à l'aveugle cette fois-ci. Je pense qu'on va simplement les terminer. Ok, du bon loot pour commencer avec un combat qui était pas trop dur, donc c'est du tout bon. Alors ceci. Un hôtel osseux qui affiche d'outrage de crâne, il en émane un étrange pouvoir. Celui-là on peut le prendre sans trop de problèmes. Et il va donner un buff. Plus 15% de dégâts, plus 10% en précision, plus 5% en critique jusqu'au camp. Waouh, ça c'est vraiment un très très bon curio à trouver au début de l'exploration d'un donjon évidemment. Donc ça comme d'habitude on n'y touche pas. Allez encore un combat facile, c'est bien on a de la chance. Donc je marque jamais quand je sais que je peux finir en un ou deux coups un ennemi ça ne sert à rien. Euh... Mèrely a trick of the light. Et ouais... Ok, encore un combat qui devrait être assez facile, surtout que je les surprend encore, décidément j'ai plutôt de la chance. Je pourrais éventuellement le faire venir plus près, maintenant ma composition de groupe me permet quand même assez bien de frapper devant. Lui ne peut pas. Lui peut, mais avec un coup plus faible qui en touche deux à la fois. Et elle peut très bien taper derrière, donc j'ai peut-être pas vraiment d'utilité d'essayer de le ramener devant. Si ce n'est pour le fun, mais je pense que je préfère taper directement ici. Alors on va essayer d'avancer tiens. Dégâts 5 à 9, 11% chance de critique, ok. Donc là, une fois que je suis devant, je peux continuer à donner des coups de poignard, qui est tout à fait honorable comme ça. C'est pas son meilleur coup forcément, elle lui sert surtout à avancer. La précision est très mauvaise, les critiques aussi. Donc il vaut mieux faire un final et revenir en arrière. Gros malus du coup. Ah ah ! Serrer de patience pour l'abomination, plus 15% de probabilité de vertu, mouais. 12 blasons, c'est assez énorme. Ok parfait, on continue. Attention à lui, cependant il n'a plus tellement de vie. Il va être temps d'appliquer des soins. En plus j'ai eu des combats assez faciles pour le moment, ça va sûrement pas durer. Attention au piège ici. Non, ça va encore, pas de soucis. Enfin a priori. On va faire une attaque normale. Bon, c'est normal que j'ai pas trop de difficultés hein, j'ai qu'un, euh, un héros niveau 0 et les autres sont de niveau 0. niveau 1 amélioré au maximum donc c'est tout à fait logique. Et la quête est déjà terminée, on va continuer parce qu'on est vraiment à l'aise. Et on va essayer de finir l'exploration du donjon pour ramener un max de trésors. Euh, je pourrais même le faire dans le noir éventuellement pour me prendre un max de thunes. Je pense qu'on va le faire. Allez, c'est parti. Alors j'ai des herbes médicinales pour désinfecter ceci. Ohlala, plus 45% de dégâts jusqu'au camp, tiens. J'aurais peut-être pas dû le faire par lui, il était déjà buffé, mais enfin bon, soit. Ok, un combat un tout petit peu plus difficile parce qu'ils sont plus costauds mais ils sont que 3 par contre. Alors il est devant, je pourrais déjà commencer par un final. Est-ce que ce serait utile ? Il pourrait toujours faire après des coups de poignard pour se ramener vers l'avant. Et commencer par un final, ça pourrait faire des gros dégâts. Malheureusement, non. Ouh ! Alors celui-là, il a une protection de 15%, je pourrais le marquer pour essayer de le finir assez vite. Malheureusement, elle, son tir de sniper n'est pas utilisable au deuxième rang. Donc ça ne sera pas très utile. Dégâts 9 à 19 quand même, avec 19% de critiques. Je pense que je vais aller plus vite en essayant de le tuer directement, voilà. Alors ici, des soins, c'est pas utile. Le champ exaltant. Ah oui, une fois qu'il est à l'arrière grâce à son final, il peut se faire un peu de soin de stress. Ça peut être utile, on va le faire. 10 est quand même un beau soin de stress. C'est pas mal du tout. Alors ça vaut 500 quand même, on va essayer de l'emporter avec nous. Je vais me débarrasser de ceci. Ah non, j'aurais dû l'utiliser sur lui. J'ai été bête là. Mal joué. Mal joué. Enfin bon, ça va faire 3 dégâts, c'est pas grave. Allez, on continue. Ceci, c'était de l'eau bénite, je pense. J'en ai pas, donc on va pas... On va pas y toucher. Peut-être un petit peu trop facile cette sortie. Ah mais franchement, je vais pas m'en plaindre, ça va devenir plus compliqué après c'est certain. On va faire un petit soin parce que ça va vite se terminer le combat maintenant. Je pourrais encore soigner ici. Mais c'est pas nécessaire, on va... Ah je peux pas frapper devant, tiens. Ah si, avec lui, c'est que moins 10% des dégâts, c'est pas... C'est quasiment un tir normal. Dommage. Alors ceci, il faut ça, on en a. Parfait, ça donne un buff. Pourquoi pas sur lui. Oh zut, j'ai... Oh là là. Je suis pas concentré, c'est pas possible. J'ai oublié de le... De le désinfecter. Le malin. Enfin, ça n'aura pas trop de conséquences. Ok, ben écoutez, on a fait le tour, hein. C'était pas... C'était pas bien difficile. On a ramené quand même quelques trucs de valeur. Alors... Allez, c'est bien. Clérinelle est passée au niveau 1, c'est ce que je voulais. Qu'ils prennent pas trop de retard sur les autres. Ici, moins 3% de critique, 6 points de vie à moins de 50%. Ouais, c'est pas... C'est pas trop grave. Tout ma vie, j'ai pu ressentir une gnaissance insistante dans la tête de ma tête. C'était une gnaissance. Une gnaissance pour la découverte qui ne pouvait pas être nommée ni sainte. Ils ont un souci au niveau des traductions, parce que non seulement la traduction est pas toujours géniale, mais en plus quand c'est des... des phrases qui durent un certain temps sur plusieurs lignes, et bien ils les mettent pas toutes au niveau des traductions. C'est un peu ennuyeux quand même. Ok, la manie a été supprimée au niveau de rose, c'est ce que je voulais très bien. C'est pas mal, on commence à avoir du choix au niveau des niveaux 2. Trier par niveau... On en a quand même pas mal qui sont pas du tout stressés. Donc je pense que j'aurais suffisamment de choix que pour pouvoir partir contre les boss. Très très bien. On va commencer à faire pas mal de combats de boss maintenant, parce que vous voyez que j'atteins la fin du niveau 1 ici, ici aussi. Donc ici j'ai deux choix. On va pouvoir en faire. Un autre concentration, plus 12 en précision. Waouh, pas mal peut-être pour le lépreux. Plus 1% en critique, moins 8 en esquive. Ça peut être pas mal pour le lépreux, parce que le lépreux, les moins 8 en esquive, c'est pas trop dérangeant. Il peut avoir beaucoup de points de vie, et il a aussi son soin à la fois de stress et son soin de points de vie. Donc il peut se soigner s'il a des problèmes. Et grâce au 12 de précision, il va taper beaucoup plus souvent. Ça m'intéresse pour lui ça. Et ici, abomination, plus 25% de stress infligé au groupe de la capacité de transformation. C'est pas mal, mais ça me dérange. Celui-là me plaît beaucoup plus. Beaucoup plus. Et en plus, regardez, au niveau des trésors, on va avoir 6 actes. Donc on va faire la harpie, a priori. Donc la harpie, elle, je l'ai déjà jouée au niveau de l'early access. Je sais comment elle fonctionne, il faut pouvoir frapper à l'arrière. Donc c'est pour ça que je voulais rivage qui a traîné de fer, qui va vraiment m'être utile. Donc je pense clairement qu'on va la mettre en première position. Réino, lui, j'aimerais bien le mettre aussi. Quoi que je le garderais peut-être plutôt pour l'héroïne, lui. Ce serait peut-être mieux. Maintenant, qu'est-ce que je peux mettre d'autre ? Il y a Dismas, Cruchot, Rose, Fragon. On va peut-être pas le prendre pour une quête de boss alors qu'il est déjà stressé. Rose peut très très bien aller à l'arrière. Attendez, la futée, il y a des grosses protections au niveau de... Je sais plus comment ça marche ici. Est-ce qu'ils sont sensibles plutôt au saignement ou pas ? J'en sais plus rien. En tout cas, soit... De toute façon, je vais couper la vidéo là. Je vais me préparer comme d'habitude avant de prendre la prochaine vidéo. Et puis, je vous ferai un petit résumé de ce que j'ai fait avant qu'on parte pour le donjon, de manière à ce que ça aille un petit peu plus vite au niveau de la préparation. Je pense que ça fonctionne plus ou moins bien comme ça, comme recette pour les vidéos. En tout cas, moi, ça me plaît de le faire comme ça. Ça me permet aussi d'avoir bien le temps de réfléchir avant de partir en mission. Et pour vous, que ça ne dure pas trop longtemps la présentation. Mais ça, je l'ai déjà dit. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Ben, écoutez, pour ceux qui sont déçus parce que j'ai pas eu encore de mort, ne vous inquiétez pas, je vais en avoir. Mais je vais faire tout ce que je peux pour vous décevoir à ce niveau-là. Soyez-en sûr. Allez, je vous remercie. Et à bientôt. Salut tout le monde.